Pierre Faucheux est assez emblématique de cette période d'après-guerre, formation à l'école estienne, où il a appris à étudier la lettre et particulièrement la typographie en maniant le plomb, donc vraiment à l'ancienne. Et puis il a découvert, par le biais de l'histoire de l'art, beaucoup d'autres pans de la production artistique, et notamment il a découvert l'architecture à travers ses lectures sur le Corbusier. Il est représentatif des Trente Glorieuses parce que tous ces pans de travail, il a été un peu créateur de ce mélange des genres à façon de la Renaissance, d'une certaine façon, parce qu'il s'intéressait à tout ce qui était création artistique. Du coup il a travaillé pour les salons d'art ménager, il a travaillé pour les ministères de la reconstruction, pour des expositions. Et toute sa vie il a mélangé les genres et était actif sur tous les plans, donc de création et de transmission. Et en 1963, Guy Scheller, qui dirigeait le livre de poche, a demandé à Faucheux de renouveler l'ensemble du graphisme du livre de poche. A commencer par d'abord les classiques et puis après il a fait les policiers, il a touché finalement la totalité des domaines du livre de poche. Et c'était une quantité énorme parce qu'il en a fait sur les 20 ans ou 25 ans qui ont suivi, entre deux et trois mille couvertures. Et là il a créé vraiment aussi une autre façon de voir le livre, c'est-à-dire que sa vision des couvertures, il n'a jamais aimé tellement les illustrations pour illustrer. Parce que pour lui c'était limité, c'était vraiment la limitation de la vision d'un artiste sur un contenu. Or lui il voulait transmettre et ajouter dans les couvertures de livres, tous les documents doivent être signifiants. Au même titre que les typographies sont signifiantes et ont un sens subjectif, les images aussi. Et pour les livres de poche, il prenait des documents anciens et pour que ce soit quand même moderne, il les modernisait en les mettant en couleur, en faisant des cadrages assolites, en faisant les découpant, en les manipulant. Donc en fait avec des documents anciens qui avaient un sens qui était lié à l'auteur, au texte, c'était toujours des documents qui étaient des références et qu'il remanipulait pour les moderniser. Il se nomme lui-même architecte du livre et écrivain de l'espace. Et c'est ces deux perspectives là qui vont être les guides de son métier. Il y a quelque chose comme ça, comme un sorcier d'image qui est assez intéressant à observer. Et donc oui, écrivain de l'espace, architecte du livre, c'est vraiment parce que justement, il agence et il structure des informations dans la page et il les cadence dans le livre. On a contacté l'éditeur B42 et ce qui a été précieux, c'est de travailler avec un éditeur qui justement s'intéresse au design graphique, qui le défend, qui l'ouvre à un public très large. On a monté justement un dossier pour le CNAP, qui nous a aidé à trouver également aussi les imprimeurs, de réaliser tout le travail en fait de fabrication du livre. Et cette aide a été précieuse pour la réalisation du livre, parce qu'un livre comme ça n'aurait jamais pu se faire sans l'aide du CNAP et l'aide de B42, l'éditeur. Le piège à éviter ou la chose sur laquelle il fallait réfléchir, c'est comment réaliser un objet qui ne soit pas un simple, on va dire, comment je pourrais appeler ça ? Un simple compte-rendu. Et en même temps qui évoque aussi ce plaisir de réaliser des livres à la manière de Pierre Faucheux. Donc c'est vrai que ce livre-là, il y a toute une histoire de construction qui a pris appel, qui s'est basé sur un ouvrage de Pierre Faucheux qu'il a réalisé en 1976 pour les éditions Galilée, qui s'appelle donc « Le sexe des anges et celui des géomètres », qui est un texte de Paul Burry. En déployant la couverture de livre, on commence aussi par ce qu'on peut appeler une sous-couverture, qui laisse apparaître une trame, qui est aussi un hommage à Pierre Faucheux, là encore, sur une construction typographique, mais pas que. C'est aussi rentré par la matière de l'objet imprimé, c'est-à-dire une trame demi-teinte. Donc l'écartelage est une notion inventée par Pierre Faucheux au milieu des années 1960, au moment où il travaille avec André Breton sur la onzième exposition surréaliste, qui porte le nom d'écart absolu, en référence à un concept, on pourrait dire un concept inventé par Fourier, le socialiste utopiste, qui voyait dans l'écart absolu une manière de faire un pas de côté, d'être dans l'inattendu, et que Faucheux va interpréter, et qui, à partir d'une image, mais d'une seule image, la démultiplie. Donc vraiment cette idée à chaque fois du signe de fin de l'article, qui est en fait un hommage au livre qu'a fait Faucheux pour Paul Burry, on peut retrouver ce signe là et là, mais réinterprété aussi, d'une certaine manière. Vraiment, je décois entre deux couleurs, entre le violet et le vert, qui sont en fait une référence au carton d'archivage de l'IMEC, qu'on va retrouver juste ici. De toute façon, quand il avait une question, et il en avait tous les jours, parce qu'il a énormément travaillé dans sa vie, son idée, sa réponse était du jamais vu. Alors, après, vu les milliers de travaux qu'il a fait, il n'a pas toujours, entre guillemets, gagné ce pari, mais c'était vraiment son idée, c'était toujours faire quelque chose du jamais vu. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !